Clairement, même en termes de confort, j'ai eu un apport considérable de la DS7. Alors une journée type, c'est démarrage à 8h sur le terrain avec des visites clients pour ma part. Ensuite, je vais à l'agence pour aller briefer les équipes sur notamment les livraisons, les déplacements, donc tout ce qui concerne la partie technique de notre société. Et ensuite, j'ai une partie administrative et des rendez-vous avec mon équipe commerciale, rendez-vous signature, rendez-vous audit auprès de mes clients. La voiture high-tech est primordiale pour moi. La DS7, pour moi, est le symbole de ce côté high-tech. Je roule énormément et donc ma voiture, ça devait être un petit peu le prolongement de mon bureau. J'ai besoin aussi qu'elle m'apporte les informations de la route, le trajet optimal. Donc j'utilise Waze sur ma DS, sur l'écran de la DS. J'utilise la commande vocale qui me permet de passer mes appels sans prendre de risques, évidemment. Donc toute cette partie-là, tout ce côté high-tech est essentiel pour moi. C'est un point fort de la DS7. Je trouve que quel que soit le terrain, elle est extrêmement confortable. On connaissait DS pour ses suspensions. Ça se vérifie et en plus, ils ont ajouté à cela différents modes de conduite qui permettent d'adapter un petit peu les suspensions aux différents terrains. Moi, ça m'aide beaucoup. J'ai pris un modèle hybride rechargeable. C'était important pour moi à différents niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau environnemental et écologique. Elle permet d'avoir une autonomie de 50 km sur le moteur électrique. En gros, je la branche tous les soirs et tous les matins, j'ai 50 km où je ne paye pas d'essence. L'avantage est clair, j'ai un coût à la pompe qui baisse. Vu les trajets que je fais, vu la distance que je parcours, c'est financièrement intéressant. Et en plus, à cela s'ajoute le rechargement par l'inertie. Les deux cumulés, je suis à une consommation qui est de 5,5 litres, entre 5,5 litres et 5,9 litres au 100. Alors, si je devais la recommander à un ami, je vous dirais que je ne parlerais pas trop. Je le mettrais côté conducteur et je le laisserais conduire à la DSN.